Bonjour à tous les amoureux de la natation, j'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer aujourd'hui une vidéo sur la modélisation de la performance et sur la lecture de la motricité du nageur. Rien de neuf sous le soleil, la performance de la natation est toujours issue de trois dimensions, la dimension mentale, la dimension physique et la dimension technique. Nous allons aujourd'hui balayer rapidement les deux premières dimensions que sont donc la dimension mentale et la dimension physique et essayer d'approfondir un petit peu plus la dimension technique et je vous expliquerai plus tard pourquoi est-ce que je fais ce choix. Donc la dimension physique recouvre différents aspects que l'on peut donc lister rapidement. Vous allez avoir donc bien entendu la physiologie à travers les filières énergétiques, la partie un petit peu foncier avec tout ce qui va être charge de travail, volume d'entraînement, etc. Et également toute la partie musculaire que ce soit à travers le renforcement musculaire, la musculation ou encore les exercices de travail de souplesse. Concernant la dimension mentale, les différents aspects que nous allons lister vont être légèrement différents bien sûr. Donc nous allons avoir par exemple la préparation mentale, le versant psychologique, tout ce qui va être visualisation comme par exemple les skieurs qui voient avant de réaliser leur course un petit peu les virages à réaliser, etc. Donc nous en natation, ça nous concerne un petit peu moins puisque le milieu dans lequel nous allons évoluer est fermé. Nous aurons également dans cette partie mentale tout ce qui va être stratégie de course, tactique de course et tout ce qui va être lié à des séances de méditation ou de dépolarisation. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons nous de notre côté aujourd'hui approfondir davantage la dimension technique de cette performance en natation et ce qui va nous permettre de lire de manière assez précise la motricité du nageur. Comme vous pouvez le voir sur l'animation que je vous propose, vous avez donc les trois dimensions dont je vous parle en permanence pour lire la technique d'un nageur que sont donc l'équilibre en vert, la propulsion en rouge et la respiration en bleu. Donc selon moi, le nageur pour être le plus performant possible doit réussir à allier ces trois brins de corde que vous voyez. Donc à la fois en ayant le corps le plus hydrodynamique possible grâce à un équilibre bien profilé, tout en proposant une propulsion la plus efficace possible grâce à ses bras et ses jambes. Et enfin, ça ne jamais manquer d'air, donc avec une respiration adaptée à ce mode de locomotion. Donc je reviens sur ce que vous pouvez voir à l'écran actuellement. La lecture de la motricité est assez facile puisqu'il est en phase sous-marine et que l'on distingue bien les corps projectiles et corps propulseurs dont nous parle Raymond Kato. Donc sur l'exemple que vous voyez, donc sur l'animation que je vous propose, la lecture de la motricité est assez simple. Effectivement, vous voyez donc les bras qui sont coloriés en vert puisqu'ils assurent le rôle de l'équilibre et donc de l'hydrodynamisme et les jambes qui sont coloriées en rouge qui assurent donc le rôle du corps propulseur cher à Raymond Kato. Donc vous voyez un petit peu la liaison entre propulsion et équilibre. Je reprends clairement les corps projectiles et corps propulseurs que nous propose Raymond Kato par rapport à l'apprentissage de la natation. Donc durant cette phase sous-marine, c'est assez facile à distinguer. Après, ce qui va devenir plus complexe dans justement cette lecture de la motricité du nageur durant la phase nager, ça va être que les corps projectiles et propulseurs vont s'inverser. Effectivement, on va avoir les jambes qui vont assurer à la fois le rôle propulseur mais de temps en temps le rôle projectile. Donc ils vont alterner entre vert et rouge. Et même chose pour les bras qui vont à la fois alterner entre corps projectiles et corps propulseurs c'est-à-dire en étant à la fois vert et sur le coup d'après rouge. Donc vous voyez que le compromis en natation à trouver entre la propulsion et l'équilibre va être à réaliser de manière assez fine. Donc si l'on rentre un petit peu plus dans le détail, le nageur a donc intérêt à connaître à la perfection sa position dans l'eau. Puisqu'il doit à la fois proposer le moins de résistance possible à l'avancement donc en ayant un corps vraiment profilé et hydrodynamique mais en proposant bien sûr quand même des surfaces propulsives qui vont être importantes pour être capables de se propulser vers l'avant. Donc à chaque moment de sa course, le compétiteur va devoir connaître donc seconde après seconde, voire dixième après dixième si l'on prend des courses plus courtes que sont les sprints comme le 50 mètres par exemple la position de son corps, que ce soit à la fois pour assurer une bonne propulsion à la fois pour assurer un corps hydrodynamique et bien entendu contrôler son niveau respiratoire pour savoir s'il va devoir bientôt reprendre de l'air. Donc ce compromis entre propulsion et hydrodynamisme est assez fin à trouver. Imaginons un nageur qui à l'entraînement décide d'augmenter sa propulsion en orientant sa cheville vers l'intérieur. Il participera directement à l'augmentation de sa propulsion grâce à l'augmentation des surfaces propulsives un des paramètres que nous propose, comme je vous l'avais déjà rappelé, Didier Chollet. En choisissant d'augmenter la quantité de surfaces propulsives qui sont à sa disposition ce nageur va à la fois un petit peu influer sur l'hydrodynamisme de son corps. Mais si au niveau chronométrique et au niveau performance cette augmentation de la propulsion nuit de manière trop importante à l'hydrodynamisme qui l'a sectionné il devra donc trouver un autre moyen soit d'augmenter sa propulsion, soit d'augmenter son hydrodynamisme. Mais c'est vraiment dans le compromis entre les deux qu'il parviendra à augmenter sa performance afin de faire des performances plus élevées. Si l'on observe par exemple la course de Maxime Grousset lorsqu'il est devenu champion de France et qu'il a battu le record de France et juste pour rappel il est devenu quand même champion du monde sur cette distance en 2023 donc vous voyez à l'image la course qu'il est en train de réaliser et si on observe correctement ses jambes vous voyez qu'elles sont à la fois propulsives bien entendu en réalisant les deux ondulations qui sont recommandées et adoptées par l'ensemble des nageurs pour un passage de bras mais suite à ces deux ondulations vous pourrez voir un petit temps de latence qui va permettre à Maxime Grousset de gagner sur deux paramètres pour moi le premier ça va être sur le plan énergétique puisque étant donné que ses jambes sont devenues un petit peu immobiles ils ne dépassent pas d'énergie et donc peuvent garder cette énergie pour la suite de sa course et le deuxième point c'est ce qu'on évoque depuis le début de cette vidéo c'est sur l'hydrodynamisme puisque pendant que les jambes sont immobiles vous voyez qu'elles sont quand même parfaitement alignées avec son corps et donc du coup elles vont rentrer dans le petit tube que représente donc son corps et donc elles ne vont pas nuire à l'hydrodynamisme et au contraire elles vont même l'améliorer donc pour dézoomer un petit peu par rapport à la performance et aux différentes dimensions qui rentrent en jeu dans celle-ci la dimension physique va bien sûr venir intervenir dans la réalisation de cette performance parce que même si maintenant nous avons des champions que ce soit sur des courses qui sont assez difficiles comme le 200 papillons ou le 400 mètres 4 nages vont avoir une technique irréprochable du début jusqu'à la fin de la course à un niveau plus modeste on sait que la fatigue va venir un petit peu dégrader les trois paramètres techniques que sont donc la propulsion, l'équilibre ou la respiration donc pour revenir sur la performance et les trois dimensions et l'alliance parfaite entre les trois dimensions techniques, physiques et mentales que nécessite donc la performance de très haut niveau il faut réussir à les allier de manière parfaite et ceux-ci comme le disent les différents adages nécessitent au moins 10 000 heures de pratique pour être expert dans un domaine et pour reprendre à la fois Philippe Lucas c'est que c'est même pas sûr que ce soit suffisant pour gagner des titres comme être champion olympique, champion du monde ou champion d'Europe vraiment des titres de haut niveau donc je tiens également à préciser qu'il n'y a pas d'ordre prédéterminé ou de hiérarchie entre ces différentes dimensions mais si j'ai abordé la dimension technique je voulais vraiment essayer de l'approfondir et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait c'est parce que selon moi et le courant de pensée duquel je suis issu la dimension technique est quand même à privilégier au début du cursus et du parcours de formation du nageur pourquoi est-ce qu'elle est à privilégier ? parce que ça va éviter au nageur d'accumuler des défauts techniques qui seront par la suite assez difficiles à corriger contrairement à la dimension physique qui va pouvoir être implémentée au fur et à mesure que le nageur va grandir on va pouvoir mettre des exercices physiques plus intensifs par exemple la musculation vous savez très bien que c'est une activité qu'il faut commencer à mettre en place seulement quand la croissance est terminée pour éviter d'influer négativement sur celle-ci donc ça vous voyez que c'est quelque chose qui va venir naturellement dans le cursus du nageur mais on ne peut pas le mettre dès le départ donc dès le départ, ce sur quoi j'insiste c'est d'essayer de travailler la technique de la manière la plus précise possible pour que le nageur puisse prendre les bonnes habitudes et qu'il les garde durant tout son parcours la dimension mentale elle aussi pourra être travaillée tout au long du parcours j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et vous abonner vous avez dans le descriptif les différents stages que je vous propose n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes intéressé je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée merci 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 merci